... Bienvenue à la gare de Lyon, bienvenue pour célébrer à l'anniversaire les 40 ans du premier record du TGV. Regardez bien, c'est écrit dessus le 28 février 1981 avec 380 km par heure. On est ici pour célébrer bien entendu l'événement. On va y consacrer cette chronique. Mais ça mérite une petite explication, je voudrais dire une mise en perspective. C'est notre séquence rétro. Revenons en arrière. Fin de la guerre, la SNCF se relève de terribles destructions. Les chemins de fer commencent à rouler et les vitesses étaient, disons les rapides, comme on les appelait, il y avait les express et les rapides. Allez, on roulait quand on roulait à 120 et des pointes à 140, c'était le grand maximum. Bref, on ne connaissait pas les limites du chemin de fer. Et à la SNCF, on se disait que si le chemin de fer résiste à la nouvelle concurrence qui va arriver, c'est-à-dire le début de l'automobile, les débuts de l'aviation, il y avait des visionnaires qui disaient qu'il faut que le train roule beaucoup plus vite. Oui, mais quelle était la vitesse du chemin de fer ? Quelle était la limite ? On ne la connaissait pas. D'où cette tentative folle, on va y revenir, de rouler dans les Landes, dans la ligne droite des Landes, vitesse de pointe avec une BB et une CC, 331 km par heure en 1955. Je dis fou parce que quand on regarde bien les choses, eh bien on est passé très près de la catastrophe. Voix déformées, photographes arrachées. Eh bien, la France avait le recours du monde de vitesse sur rail. Et on était resté là. Quelques progrès ont été réalisés, le Capitole a roulé à 200, mais rien pour, je veux dire, l'ensemble des grandes lignes. Et puis, les choses évoluaient. La concurrence commençait à se faire sentir. Bref, il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? D'où l'idée d'une nouvelle race d'engin. À l'image, eh bien oui, de ce qu'ont fait les Japonais en 1964 avec la mise en service du Shikansen. Et le Shikansen, c'était pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais le Shikansen, c'était en quelque sorte la première fois qu'en vitesse commerciale, on roulait à 220 avec une pointe à 240. Ils ont démontré que la grande vitesse était valable pour l'exploitation commerciale. Et la SNCF donc a lancé le programme TGV, surtout qu'il y avait deux concurrents. Et je vous l'ai fait tout de même très rapide. Premier concurrent, eh bien, qui avait les yeux doux du gouvernement. C'était Air Inter, l'aviation, qui commençait à se développer. Et puis surtout, l'explosion du marché de l'automobile. Et donc, apparaissait aussi un autre concurrent, l'aérotrain, soutenu par la présidence de la République et par le gouvernement dû à M. Bertin. Et là, c'était tout de même un engin qui pouvait, sur une voie spéciale, vous vous en souvenez, sur coussin d'air, se déplacer à 400 km par heure. Ben, on verra, ça a été la fausse bonne idée. Donc, le chemin de fer se devait de faire quelque chose. On a décidé de faire, et ça a été limite, de faire une nouvelle ligne. Grande vitesse, ça a été la ligne Paris-Lyon. Et une nouvelle ligne, nouveau matériel, le TGV qui est sorti en 1972 des ateliers à Belfort. Les belles rames orange. Et tout de suite, dès les premiers essais, on s'est aperçu que la recette était bonne et qu'on pouvait rouler vite et même très vite. Et avant la mise en service de cette voie nouvelle, en 1981, avec le président François Mitterrand, on s'est dit qu'il va falloir démontrer à la face du monde, parce que c'était à la face du monde, que le choix fait par les CNCF et Alstom, les choix techniques, étaient bons. Et ça a été, eh bien, une série d'essais et surtout de se dire, eh bien, on va essayer d'aller aux limites du système. Peut-être d'explorer la tranche entre 300 et 400 km par heure. Et 10 essais avaient été prévus. Et n'oubliez pas, avant de faire les essais, eh bien, il a fallu procéder à des modifications. Ça ne se fait pas au hasard. Il a fallu corriger la voie, la rebalaster, relever les courbes. Il a fallu retendre la caténaire à 2 tonnes au lieu d'une tonne. Il a fallu équiper des rails de capteurs pour voir les contraintes sur la voie. Il a fallu modifier légèrement le matériel, notamment cette motrice 16, là, c'est elle qui a battu le record. Eh bien, il a fallu changer le diamètre des roues, les rapports de réduction des engrenages, de façon à ce que le moteur électrique ne tourne pas trop vite. Renforcer les équipements électriques, parce que la puissance demandée était beaucoup plus forte. Et la tension est passée de 25 000 volts à 31 000 volts. Et bref, ça a été une campagne d'essais. 10 essais avaient été prévus. Et au cinquième, bingo, eh bien, cette rame a roulé à 380 à l'heure. Il faut voir l'émotion des gens, le sourire des cheminots. C'était, pour eux, j'oserais dire, une séquence émotion. On va la revivre en image. On va la revivre en image. TGV appelle la sous-station de Sari. Merci. Vous mettez la tension à 29 kV, s'il vous plaît. Merci. Chef d'essai à cabine de conduite. Cabine avant, oui, écoute. Indication pour la marche. Marche TGV 100. Panto avant. Vitesse limite 370. Vitesse à respecter. Inférieure ou égale à 340, jusqu'au kilomètre 165. Poste VZC, vous êtes prêts ? Poste VZC, prêt. Poste ME, vous êtes prêts ? Oui. Cabine arrière, tout le monde est en place ? Oui, là, prêt. Cabine arrière, tout le monde est en place. Merci. Chef d'essai à cabine avant. Alors, j'attends l'autorisation de départ. Vous allez. Départ. Alors, départ. TGV, appel opérateur essai. Nous venons de franchir le caduc du serein et nous partons. C'est parti. Ils avaient prévu plus de 10 marches. 5 leur ont suffi. Ils ont décidé de la marche décisive. Si on dépasse un tout petit peu, 90 individuels de DBS à peine, dans les courtes de 4h30. Bon, t'as un petit coup de tiens. C'est vraiment un petit coup de poing, rapide. Hommage à monsieur de Gion. Nous avons 31,321 km. Ils peuvent tirer, là. Allez, on tire. On tire, on tire. C'est parti. Nous avons atteint 100 mètres secondes. TGV opérateur essai. 372 km heure. 373, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80. Nous avons atteint 380 km heure sur la rame. TGV. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique